On va parler de ton transfert maintenant, probablement le transfert de l'été. Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas si c'est le transfert de l'été, mais... Ah, le transfert de l'été en tout cas. Ok, mais en tout cas, non, ça s'est fait assez naturellement. En tout cas, je dirais de mon côté, j'ai reçu une proposition. Et puis moi, de mon côté, je trouve que j'avais fait assez de temps dans mon ancien club. Donc voilà, je trouve qu'il était temps pour moi de me tourner vers de nouveaux objectifs. Pardon, et voilà. Et comment tu as réagi quand cette proposition est arrivée ? Est-ce que tu t'y attendais ? Est-ce que tu as hésité ? C'était quoi ? Est-ce que tu te rappelles un petit peu de tes premières idées ? Mes premières idées ? Non, je crois que c'était « Ah, trop cool ! » C'est vraiment ce que je me dis dans ma tête. Mais voilà, non, après, pas forcément... Non, rien de spécial, juste « Ouais, trop cool ! » Et comment ta décision s'est faite ? Est-ce que ça a mis du temps ? Est-ce que tu as hésité ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement ? Non, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Après, ça a mis du temps, mais bon, je pense que c'est normal, comme dans toute négociation. Mais le plus important, c'est qu'au final, ça a pu aboutir. Et ça te fait passer du PSG à l'OL. C'est une transition, tu disais, qui s'est faite assez naturellement pour toi. En même temps, il y a beaucoup, beaucoup de joueuses qui l'ont fait avant toi et dans les deux sens. C'était rien de spécial dans ton esprit ? Ou ça t'a fait un petit peu quelque chose de passer de l'un à l'autre ? J'aurais pu penser que ça allait être quelque chose de difficile. Mais finalement, je trouve que je m'adapte plutôt bien. En plus, je connais déjà quelques filles dans le groupe, donc pour moi, ça va. Oui, parce qu'en fait, c'est peut-être intéressant d'expliquer aux gens qu'il y a une rivalité sur le terrain, au classement. Mais en fait, vous êtes des joueuses qui se connaissent, qui se côtoient. Tu avais déjà des amis dans le groupe. Vous vous retrouvez en équipe de France depuis longtemps. Il n'y a pas une rivalité en dehors du terrain spécialement. Oui, c'est ça. La rivalité, elle n'existe vraiment que sur le terrain. Une fois que c'est fini, il y a des accolades. On retrouve nos copines, on discute et puis voilà. Mais voilà, la rivalité, elle est sur le terrain, mais en dehors. Vous vous connaissez bien, il n'y a aucun souci entre vous. Il y a même Selma qui dit que tu es une super joueuse en interview, des choses comme ça. Oui, oui, c'est ça. Non, franchement, la rivalité, elle est à 100% sur le terrain. Et puis dès qu'on sort du terrain, c'est toute autre chose. De qui est-ce que tu es déjà proche dans le vestiaire lyonnais, par exemple ? Déjà Perle, comme j'ai joué avec elle dans mon ancien club. Gris, j'ai joué avec elle en sélection jeune. Et après, je connais aussi les filles de l'équipe de France comme Amel, Delphine, Vicky. Tu as souvent joué contre l'OL. De l'extérieur, comment tu voyais cette équipe ? De l'extérieur, je trouvais que c'était une équipe très complète. Que ce soit les joueuses qui sont sur le terrain, mais aussi les joueuses en dehors. Je trouve que c'était vraiment un groupe complet quand on arrivait, on jouait face à elle. On se disait que ça allait être difficile. Bon, ce n'est pas impossible, mais ça allait être vraiment difficile. Donc voilà.